Et coucou le rab, on est sur un nouvel indécouverte sur Once in a Flower Lake. Un jeu teinté de mystère qui n'est pas disponible dans les catégorisations de Twitch jeux vidéo et qui m'a été gentiment envoyé par les devs. Voilà, attendez, je vais regarder mes fiches. Je suis un connard. Voilà, c'est un jeu qui est sorti le 17 novembre, il y a quand même quelques semaines, on me l'a envoyé, je crois, quasiment le jour de la sortie, mais j'étais en retard. Il a été fait par Michael Nezanovow, qui n'a fait que ça. Non, il a fait un jeu qui s'appelait Exurb, constructeur de villes, câbles et paisibles. Vous pouvez vous détendre après une dure journée et passer un bon moment. Oh ! C'est juste que tu construis des villes comme ça, il n'y a pas de... Ok, d'accord. Donc voilà, Michael, on remercie Michael qui, à mon avis, a fait ce jeu tout seul. Voilà, parce que même l'éditeur, c'est lui. Alors, j'ai vu marquer un final qui laisse à réfléchir. Ça me saoule un peu, ça, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a l'air mignon, ça m'a l'air sympathique. J'ai vu Zanini jouer, ça m'a encore plus intrigué. Voilà, ça avait l'air de partir en couille un peu sur la fin. Mais on va tester ça tout de suite. Alors, ça a l'air d'être un peu infiltration. Moi, je pensais que c'était un peu plus survie. Donc, c'est pour ça que je l'avais demandé. Mais souvent, quand je demande des clés pour des jeux, une fois que j'ai en 7 jeux, j'apprends que c'est pas du tout ce que je pensais. Et voilà, je suis un mauvais testeur. Mais des fois, il y a des surprises. Donc voilà, dans Once in a Flower Lake, on est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu, ça promet la très détente. C'est très mou de détente. Voilà, posez-vous. Sector Flower Lake, ID 67 300 0. L'éveil. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé avant un moment. La vie a commencé lorsque je me suis réveillé dans une capsule au milieu d'une étendue neigeuse. Il y avait une cabane à côté de moi qui était devenue un refuge contre le froid. Était devenue ma maison. Ah, il y a une petite erreur de traduction, mais c'est pas grave. Il n'y a plus de musique. Il y avait un terminal dans la cabane lorsque j'essayais d'établir un contact. J'ai appris que je devais servir les extracteurs. Les machines qui extrayaient inlassablement l'énergie des entrailles de la terre. L'énergie dont dépend la survie de l'espace humain. Oui. En attendant, on se fait chier. Je n'avais pas le choix. Alors, heureusement, le travail s'envoie facile. Je me suis rapidement impliqué. À un moment donné, c'est devenu une routine. Un rituel quotidien. Oui. Sauvé. Est-ce que je joue à manette ? Utiliser les joues de... Je vais me... Utiliser la touche E pour interagir. Je vais me reposer plus tard. La seule chose qui m'empêche de mourir de froid. Fait froid. Je devrais allumer le poêle. Ça, c'est le poêle ? Est-ce que c'est un contrôle confortable du personnage avec la touche R ? Zanine. Coucou, Zanine. Le panneau fait office de table de fortune. Ça va, Zanine ? Comment va ? Oui, on est sur le jeu qui n'est pas référencé. Je dois d'abord trouver du bois de chauffage. OK. Un contrôle confortable avec la touche R ? Quoi, un contrôle confortable ? Ça ne veut pas rien dire. Quel froid. J'ai besoin d'allumer la chaudière. Je suis en mitoufflé. Je n'ai pas l'impression de voir mon visage. En tout cas, le jeu est plutôt mignon. Silence. Les extracteurs pourraient nous entendre. Utiliser la touche SAB pour vérifier la cible actuelle et la direction souhaitée. Ce n'est pas clair. J'ai utilisé la touche SAB pour courir. Ce n'est pas maintenant. Beaucoup les animations d'herbe, là. C'est très simple. Vérifier et redémarrer la machine. J'ai besoin d'une pause. Ah, putain. En gros, tu es vite fatigué. Non, ce n'est pas ça. Le jeu est beau, en tout cas. Très... Je pense que c'est très simple, tout ça, à faire. Mais j'aime beaucoup la DA. Bon. Si je ne suis pas trop neuneu, il faudrait que je suive les pylônes. Fatigué. J'ai couru d'y mettre. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, on m'entend bien. Qu'est-ce que c'est ? Ah, téléportation ! Vérifier et redémarrer la machine. Ok. Travail, machine. Wow ! Wow ! Donc ça, ça doit être ça, un extracteur. J'ai vu qu'il y avait un robot, là, au fond. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il y a un robot qui vient... Il y a un mec qui est... Il y a un petit robot qui vient... Vérifier mon taf. Voilà, qu'est-ce que c'est ? Il y a des trucs... Ah, mais c'est des apparts, ça ! Ça ressemble à des apparts. Attends. Une tâche sur mon écran. Ouais, voilà, je rajoute une autre tâche, mais je le nettoyerai plus proprement plus tard. Alors, euh... Mais je m'éloigne de ouf de chez moi, en fait, là. C'est difficile de courir dans la neige. Oh, pauvre choupille ! Voilà. C'est très effrayant, c'est un peu des tentacules, on dirait. La matrice. Et ça pompe. Ah, petit lapin ! Petit lapin ! Je pense que je ne peux pas interagir avec. De toute façon, ils vont me fuir. Ouais, comme je suis asthmatique, ça ne sert à rien que j'ai une course. Je dois toujours suivre les pylônes. Difficile de courir dans les ailes. J'ai perdu de poumon. Je vais mettre un peu plus fort. Même si c'est que de l'ambiance. Ouais, c'est ça. En fait, je suis le chemin de pylône. Fatigué. Il s'ouvre pour moi. Il détecte que je... J'ai besoin. J'ai besoin. Il faut que tu m'actives. Ok, poum, poum, mais ça... Alors, résultat, c'est des extracteurs, mais ça dit que c'est... Ça aide les êtres humains, mais ça extrait quoi ? Des organismes ? On ne sait pas. J'ai le doute qu'on ne sait pas. J'ai le doute que Zaline, elle ne va rien dire, de toute façon. Elle ne peut pas faire genre, ouais, j'ai deviné la fin. Parce qu'elle l'a déjà fini, je crois. Non, mais il y en a combien ? Je fais mon petit boulot quotidien, vérifié. C'est tout, il ne reste plus qu'à envoyer le rapport au centre. Bien que ça peut attendre. D'accord, rentrons. Je pense que... Ah, mais c'est le hub résultat qu'il y avait dans... C'est difficile de courir dans la neige. En fait, il n'y a pas une barre d'endue. Ouais, c'est bon. C'est pas bon. Il y a de la glace, là. Voilà, c'est pas de la neige, mais tu peux pas... Oui, ça compte comme si j'étais dans de la neige, ok. Bof, hein. Tu aurais pu faire un effort. C'est un mec, en fait, il ne savait pas dessiner les pieds. Il s'est dit, merde ! Comment je fais pour ne pas faire de pieds ? Parce que mon perso, il doit marcher. Allez, j'ai trouvé. On met de la neige partout. De la neige partout. On ne voit jamais ses pieds. Est-ce qu'on voit ses pieds à l'intérieur ? Alors, regarde, il n'y avait pas de pieds. On va passer pieds à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire d'entrer en contact maintenant. C'est pas ça que je devais faire ? Je vais repasser plus tard. C'est pas là ? Ça a pas l'air d'être là, en fait. Ah, donc le centre, c'est pas la maison. Oh, c'est joli, la fumée. J'aime bien. Ouais, les herbes et tout ça. En vrai, la dérive est plutôt mignonne. Marcher vers le lieu de l'incident. C'est difficile de courir dans la neige. Bah, c'est derrière la barrière. Derrière la barrière, il faut que j'aille. Hier, j'ai entendu un bruit étrange, pas de chez moi. Alors, je suis allé voir. L'événement s'est produit de l'autre côté de la barrière. Je n'ai donc plus que regardé. Un peu de musique. Allo ? L'austérité ? Bonsoir. Quoi ? C'est quoi ? C'est des gens ? Alors, où la trouve-t-on maintenant ? Comment peut-on penser à une telle chose ? Elle est dans ce secteur seul. Ne nous respecte pas, commande vieux. Elle est là, quelque part. Trouvons-la. C'est quoi, ce bordel ? Ils sont tombés en mode, ils ont faim là-bas ? Ou ils ont été tués instant ? Jusqu'à hier, je ne me suis pas posé de questions. Je faisais juste mon travail qui me semblait important et utile. Mais là, c'était quand même un peu chelou. En plus, cette musique me manque. Qui étaient ces gens ? D'où venaient-ils ? Qui cherchaient-ils ici ? Pourquoi ont-ils été attaqués par des bottes ? Tant de questions, restez sans réponses. Voilà, mon micro se barre. Le temps se gâte. Je dois rentrer à la maison. C'est tout, je devais juste aller... Bon, bah, on rentre. Rentrer à la maison. On rentre à la maison. Et ouais, au début, moi, j'ai vu le jeu, j'ai vu qu'il y avait une maison. Je me suis dit, oh, ça ressemble à... Comment ça s'appelle le jeu, là, dans la neige ? Putain, un jeu de survie avec tempête de glace, là, en revue FPS. T'imagines, fonctionne correctement. Il est temps de se présenter au centre. C'est ça, le centre ? Idée 67303. Tous les extracteurs sont rechargés. Ah, il faudrait une bonne... Beau travail ! Très bien, il reste le temps d'allumer quoi ? Allumer avec visère et se reposer. Maintenant que je sais que je cours, je vais courir tout le temps. Il sera bientôt temps de couper du bois. Ah, vas-y, on a tout le temps du monde, je suis sûr. Maintenant, je fais dodo. Je fais dodo. Mais il dit qu'un. Oui. Il fait nuit. C'est la nuit. Je pense qu'on restait là comme si de rien ne s'était passé. Et puis, merde. Je vais trouver la personne qu'ils sont venus chercher. Donc, ça a l'air d'être parlé d'une gamine. Il n'en reste plus qu'à trouver comment franchir cette foutue barrière pour passer de l'autre côté. Peut-être essayer d'attraper un bot près du premier extracteur. Il y a tout le temps. J'ai juste besoin de me rapprocher de lui sans me faire remarquer. Ah, et c'est là que les problèmes commencent. C'est là où je vais devoir sortir le fufu du ciel. Du sel. Essayer d'attraper le robot. Ah, mais je peux m'accroper. J'ai besoin d'une pause. S'approcher furtivement du bot. Oui. Bon, je m'approche furtivement. Je ne peux pas m'accroupir. Je vois des autres herbes. Je vais me cacher ici. Il est où le bot ? Tu n'as pas surpris de mauvais temps ? Je me sens chausseux aujourd'hui. D'accord, et le bot, en fait, ça te permet de passer la barrière. C'est logique. Ça a marché. Ok. Merde. Où chercher ? Il y a une sorte de mur de glace, c'est ça ? Donc, ok, dans les herbes, je me mets automatiquement accroupi à retenir. Il y a une falaise à gauche, donc le chemin a l'air de me dire, c'est tout droit. Ah, je suis en 900p là ? Non, je suis en 1080. Ah oui, je ne peux pas courir dans les herbes. Ici, je peux courir dans les herbes. Voilà. Il y a une nacelle ici. Il ne va certainement pas voler n'importe où. D'accord. Espérons que le pilote du vaisseau a eu plus de chance. Je vais me cacher ici. Oui. Celui qui avait un bot au sud. Je vais le mettre dans les herbes. Je vais le yolo un peu. Les buissons. Ça m'excite. J'aime les buissons. On dirait qu'il faisait une réflexion comme s'il y avait une révélation intense. Il n'y a pas rien ici. Wow ! Je suis mort ? Je suis mort, c'est ça ? Quand je vais là, je... D'accord, ok. Ok. Pas par là. Mais il y a un tuyau là. Je croyais que c'était une plante moi. J'ai besoin d'une pause. En tant que bonne asthmatique. Je ne sais pas où je dois aller. Explorer l'endroit. Oui, c'est... YOLO ! Ça passe. Ça passe. Sur un malentendu, ça passe. J'ai tout vu, là. Quelque chose que j'ai houpé dans le coin. Moi, je viens de là, moi. Moi, je viens de là. J'ai houpé un truc. En plus, il se traîne la pâte. Je n'aime pas les jours où je me traîne le cul comme ça. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Quelque chose. C'est une façon de ne pas avancer, là. Si, si, j'avance. Bah, tout de suite, je me dirais qu'il faudrait que je grimpe par-dessus, là. Mais, euh... Il y a l'air d'avoir une maison, ici. Faut pas sauter. Il y a l'air d'avoir une maison de ouf, là. Comment j'y vais ? Voilà. Wouah, wouah, wouah ! Tu te calmes ! Caché, là ? Je suis pas du tout caché. Ok. En plus, il me respawn, là, comme si c'était un point de respawn. Mais ça a pas l'air d'être un point de respawn. C'est pas clair. Oh, c'est pas clair. Oh, le jeu va m'énerver. Bah oui, mais là, il y a une maison. En toute logique, je devrais pouvoir grimper quelque part, mais... Il y a des fleurs rouges, mais ça change rien. Je me doute qu'il va pas voler. Je le sais déjà, en fait. C'est où l'autobot, là ? Il faudrait que je fasse un truc du genre... Attendez, c'est la boîte robot, ici, elle est naze. Petit, 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 petit ! Ah, alors, si je mets pas de... Si je mets pas de pitch et de reverb, voilà. Petit, 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 petit ! C'est pour ça qu'on parle au robot. Il a disparu, le robot ? Je le vois même plus. Explorer la zone. Oh, non, non, non ! Oh, mais putain ! Ah, mais il faut le voir ! Et moi, je dis, oh, bah, il y a des câbles, là ! C'est difficile de courir dans la neige, c'est difficile de courir sur un type câble en équilibre, aussi. Bon, je me doute qu'il faudrait que je... Je peux pas monter, là ? Je peux pas monter, là ? Je vais me faire foutre. Ok, je vais me faire foutre. Là, 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 je peux monter, là. Les buissons ! Ah ! Il ne me voit pas. Je suis caché, là. Je suis caché. Je pense qu'il faut que je revienne en arrière. Il y avait une maison. Moi, j'avais pas beaucoup cherché avant de glisser et mourir. Et Pop, devant. Ah ! J'ai Pop, devant, mais... Au final, le respawn était au niveau de la crevasse. Donc, j'étais en mode... Attends, ça veut dire que c'est par là. Mais je vois rien. Donc, ça veut dire que c'est pas par là. Je vais te rendre compte. Vite, 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 dans les buissons. Je me tourne le doigt et on se casse. On voit la maison, hein. Moi, j'ai vu une maison, c'est... Ça me paraissait l'endroit, le... Non ? Je vais me faire foutre. Vous me direz que je vais me faire foutre. Vous me direz que c'est pas là. Je pense que c'est devant. Je dois passer par devant. Ok, il y a une maison. Un humain. Je l'ai trouvé. Ah bon, il est où ? Bonjour. Merde. Mais elle fait un bon verre de froid, ici. Je dois ramener la maison le plus vite possible. Est-ce que... Est-ce que je peux faire ce que je pense que je veux faire ? C'est dire, allez, là. Et faire yolo. Ouais, c'est bon. Par contre, là, je suis pas à couvert. Là, je suis dans les buissons, mais je suis pas en mode... Je suis pas en mode caché. Ah putain, je peux pas courir. C'est logique, tu portes quelqu'un. Mais en fait, non, c'est pas logique. Tu portes quelqu'un. Si t'as besoin de courir 10 mètres, tu peux courir 10 mètres, surtout sous Zadréaïne. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, les jeux où... Je dis, genre, merde. Je dois peser. Je dois être un perso de 110 kilos, tout musclé, tout bourru. Et là, je dois porter une nanette. Ou un gamin, ou je sais pas, mais quelque chose. Quelqu'un qui doit peser 50 kilos à tout péter. Je suis désolé, je peux courir avec. 50 ou 60 kilos. C'est-à-dire, je le mets sur les épaules en sac à patate. Et hop, c'est parti. On en parle plus. Mais c'est un truc de jeu vidéo, ça. Dès que tu portes un truc trop lourd... Quand on me dira, les inventaires dans certains jeux vidéo... Alors, j'ai un bazooka, une AK-47, deux usis, un chargeur pour 42 personnes. C'est bon, je suis chez moi ? Ah, mais comment ? Je peux repasser la barrière, vu que j'ai plus le robot ? Ah non, le robot, je l'ai laissé là. Ok, d'accord, c'est logique. Retourner à la maison. J'aime pas les trucs où je me traîne un peu le cul. Ça me frustre. Comme c'était dans Guild War, je trouvais ça trop naze. Ça, c'est un truc... J'aimais bien Guild War, hein. Mais Guild War, c'est un MMO où tu peux pas sauter. Et le jeu en joue, c'est-à-dire des endroits où tu peux pas aller parce que tu peux pas sauter. Tu dois faire des détours. Genre, tu dois suivre des chemins. Et je suis en mode... Mais mec, il y a une barrière, là. Et c'est un peu surélevé. Si je shotais, là, je pourrais passer ? Ben non, non, le jeu, il veut que... Merde, je m'éloigne de la maison. Je comprends pas le délire. Allez. Allez, on traîne son fiac, là. Allez. Allez. Bon, j'ai besoin de se réchauffer. Je dois allumer le poêle immédiatement. C'était logique. C'était forcément logique. Voilà, let's go. Le retour de l'absence de musique et d'ambiance. Non, c'est bon, ça va. Non, je contrôle pas mon perso. OK. Salut. Euh... Salut. Où suis-je ? Ah 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 ! Vous inquiétez pas, je vous ferai pas de mal. C'est inquiétant que tu dis ça. Je t'ai trouvé dans une maison, tu étais inconsciente. Oh mon dieu ! Ben j'ai cru que j'allais mourir de froid, merci de m'avoir sauvé. Mon nom est Kate. Quel est ton nom, sauveur ? Euh, 67, 303. Eh ben, c'était pas un nom. Euh, je sais pas, je me souviens pas. D'accord, nous y reviendrons. Euh, un nom en fait. Donc vous qui avez lancé l'appel de détresse ? L'appel de détresse ? Euh, non, ça c'est pas bon. Oui, mais j'ai découvert qu'il n'y a pas si longtemps que nous avons capté un signal d'aide de ce secteur. Ah non, non. Vous êtes plus gentil de ne pas venir ici. Cet endroit est envahi par les machines. Quand j'ai entendu parler du signal, j'ai aimé nettement tout laisser tomber pour vous dire ici. T'as un peu quoi de... Je suis sorti pour tomber des gens et j'ai fini par avoir des problèmes moi-même. Ouais, d'accord. C'était bizarre. Comment vous su que j'étais ici ? Les gens sont venus ici et ils voulaient te trouver. Ah bah, en fait, t'as une meuf à problème. Quoi ? Où sont-ils ? J'ai peur qu'ils soient morts. Leurs modules d'atterrissage ont été détruits tout comme le vôtre. Et puis, bah fallait pas sortir comme ça, meuf, en fait. Toute seule. Bref, j'ai décidé de te chercher et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Le robot n'a pas pu faire face au Blizzard et a été mis hors service grâce au bot. J'ai pas eu le temps de lire ! Nous devons sortir d'ici, nous devons appeler à l'aide. J'ai un limiteur avec moi. Euh, oui, peut-être. Il y a un problème, quelque chose bloque le signal. J'ai essayé de contacter la base, mais on va. Des idées ? Vous parliez d'un robot cassé. Oui. S'il y a d'autres passages de barrière autour du périmètre ici, vous pouvez voir ce qu'il y a. Oui, il y a quelques endroits appropriés à vérifier, oui. Reposez-vous. Je reviens. C'est une connexion appareille à pléibédiate pour les secours. Ah, très bien ! Faites attention ! Moi, je veux faire une petite geste. J'étais tranquille dans ma cabane. On vient me faire chier, alors que j'essaie d'être gentil. J'étais bien, là, planqué ici. Je bouffais des lapins, j'avais mon petit bois. Encore. On va installer avec mes petites antennes 5G, là, j'étais bien. J'avais le Wi-Fi, j'avais Internet. J'avais mon boulot. Prendre le but. Le bot. Prendre le but. Une marche difficile, littéralement. Il n'y aurait plus qu'à l'emmener au passage à niveau. Quel passage à niveau ? Prendre le bot au passage chute de la barrière. Ok, d'accord. La lenteur. Mais il y a un passage à chaque fois qu'il y a un extracteur. Je peux y aller directement ici plutôt qu'aller un peu plus loin. Non, ça marche pas. Ça doit pas l'air de marcher. Je suis un... Accélère le pas ! Ah, ça, ça me frustre. J'aime bien la balade, l'exploration et tout, mais... Être lent comme ça, dans des étendues, ça me saoule. C'est un peu une manière de gagner du temps de vie, du temps de jeu de manière un peu gratuite. C'est ici ? C'est pas clair. C'est ça ? Oui, c'est ici. Ça valait la peine de le porter ici, ça a marché. Je pense que les autres barrières, ça a marché aussi, mais c'est pas grave. Bien, voyons ce qu'il y a ici. Le mec n'a jamais pensé à explorer ses alentours. Je suis bien dans ma barrière, je suis bien dans ma petite prison. Ok, je vois des câbles ici. Je vais suivre les câbles. J'ai trouvé une alternative pour courir et pas courir, quoi. Ah, si je cours une fois dans les buissons, en fait... Ah ! Une maison, là. Explorer l'endroit. Une maison ici, qu'est-ce qu'il y a ici ? Un vieux poil, des cellules vides, des outils... Oh, un bot. Le propriétaire de cette cabane n'a pas perdu de temps. Terminal cassé avec la note de quelqu'un dessus. C'est un nombre. Au diable, cet ensemble de chiffres sans signification. Je ne sais pas combien de temps j'ai été ici, mais... Je sais qu'il est temps de sortir d'ici. Trop, c'est trop. J'ai enfin réussi à attraper le robot volant qui était là depuis le début à me regarder travailler. Je l'ai demandé et je pense avoir trouvé la bonne chose à l'intérieur qui éteint la barrière. Je vais essayer de trouver d'autres personnes ou d'appeler à l'aide, après tout. Après tout, c'est mieux que de faire la même chose tous les jours en attendant de mourir. Ouais. On vit dans une société. Peut-être que l'auteur de la note a envoyé le signal d'aide dont Kate a parlé. S'il a réussi, ça veut dire que ce n'est pas si désespéré. Terminal cassé avec la note de quelqu'un dessus. Il n'y a rien de plus à chercher. Oui, non, mais nique-toi. Il n'y a rien à chercher ici. Comment je sors ? Je dois rentrer, là, déjà ? Ok, bah je rentre. C'est quoi ça, c'est un truc, ça ? Non, qui appartient de cette capsule ? Une autre capsule ? Ah, il y a du vide. Fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh là là. C'est bon, là ? Ouais, je suis là. Ok, il m'a dit rentrer chez moi. Rentre. Mais il a trouvé le moyen de désactiver la barrière. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre nous-mêmes le truc ? Non, il n'y avait pas d'appareil qui marchait. Et c'est pourquoi je n'avance pas, là. Pourquoi je me traîne le fiac ? C'est peut-être pas censé passer par là. C'est un lac, ça me dirait un lac. Il y a des quenouilles. As-tu vu ? As-tu vu, les quenouilles ? Je vais pré-shot le bout de bois. Je suis sûr que le poêle, il ne marche plus. Pas maintenant. Ah, man. Oh non, le poêle, il marche toujours. Ah, vous êtes au retour ? Et pendant que tu étais absent, j'ai décidé de quitter la maison. Mais je t'ai dit de rester là, de te reposer. Il y a tellement de neige. S'il n'avait pas eu la tempête de neige, je n'aurais certainement pas pu résister à l'envie de faire un bonhomme de neige. Euh, oui. Alors, tu as trouvé quelque chose ? Pas de bonhomme de neige. Succédé, oui. Oui, je pense pouvoir deviner qu'il y a pu envoyer un appel de détresse. Ah, mais vous trouvez les gens ? Oh, non. Non, je n'ai pas trouvé de personne, mais j'ai trouvé une note d'un homme avec ses intentions. Avec quelles étaient ses intentions ? Non, jugé par le fait que vous êtes ici, il a réussi. Je me demande où il est maintenant, et s'il a envie. Ce qui est la chose la plus importante. Ah bon ? Pourquoi ? Où est-on-nous maintenant ? Qu'en pensez-vous ? La seule chose qui reste à vérifier est le passage nord de la barrière. Il n'y a nulle part d'autre où aller. Alors, on va vers les deux ? Non, toi, tu restes ici, et s'il y a une connexion, appeler à l'aide immédiatement. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, et si quelque chose arrive, je ne veux pas qu'on meure tous les deux en vain. En d'autres circonstances, je ne serai pas d'accord avec vous, mais maintenant, je pense que je suis d'accord. Oui, d'accord, ok. Ok, mais quoi tu sers ? Vous savez, le jour où je me suis réveillé ici, on m'a dit que je faisais mon travail pour le bien de l'humanité. Ah quoi ? Jusqu'à aujourd'hui, je vais garder les extracteurs occupés sur une base quotidienne. Maintenant, sans ma supervision, le silence règne ici. Les machines sont immobiles. De pourrait-il vraiment que cette énergie ait une bonne cause ? Qu'en pensez-vous ? J'aimerais savoir ! Où vas-tu avec ça ? Je pense que je devrais peut-être les redémarrer avant de partir. Peut-être que je ne devrais pas perdre mon temps. Ah ! C'est vous qui décidez ! Allez, on va les redémarrer. Si vous voulez redémarrer les extracteurs avant de partir, appuyez sur Y. Left trigger. Sinon, appuyez sur N. Right trigger. Y. Ouais, vas-y, on va les redémarrer. Redémarrer les machines. Du gameplay. Très bien ! Je suis un bon travailleur. J'écoute mon gouvernement. C'est difficile de couvrir dans la neige. Non, j'avais trouvé ma technique. On alterne shift et pas shift. Regarde, hop. Shift. 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 Des fois, ça marche pas. Je prends un peu mon rendu comme ça à chaque fois. Ça me fait genre, il y a un gameplay à faire. Ah, elles sont éteintes. Putain, ça n'a pas duré longtemps. C'est quoi ? Toutes les 4 heures, en fait, je remonte dessus, quoi. Ah, peut-être que c'est pour une raison. Putain, c'est un peu effrayant, quand même. Ça soulève pas mal de poussière. Ah, mais c'est peut-être des extracteurs de chaleur. C'est pas de la poussière, ça serait de la vapeur, un truc du genre. On ne sait pas jusqu'où c'est profond, donc ça se trouve, c'est un bail dans le genre. Extracteur de chaleur, c'est des pompes à chaleur. Tout simplement. C'est où la barrière ? Allez, je ne l'avais pas vu. Ouais, ça pourrait être ça. Il y a des tuyaux. Peut-être pas de l'électricité, mais ce serait des tuyaux pour... Des tuyaux qui conduisent de la chaleur. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre le jeu. J'ai oublié d'alterner shift pas shift. Shift. Pas shift. Shift. Pas shift. Shift. J'en avais combien comme ça ? Oh, il y a une capsule là-bas. Une capsule ça là. Une sorte de truc rond là. Dernier est reparti, je passe à autre chose. Une capsule ça. Une sorte de bouche... Ah, mais c'est peut-être une bouche d'égout. Ah, et ça, c'est la rivière. Bah oui, oui, ça me paraît logique. Non, c'est peut-être une capsule. Ma capsule. Ah non, c'est sa capsule. Ah, donc nous, eux, ils ont des capsules différentes. Et nous, on a une capsule. Eux, leurs capsules, elles sont rondes. Et nous, nos capsules, c'est des sortes de grosses canettes à la con. Ah, il me restait une machine. Ok, je dois... Ah non ! Je pouvais pas le prendre avec moi. Ah putain ! Je peux me cacher ici. Mais j'en ai à foutre ! J'ai hâte de te cacher là, putain ! Ah, me dis pas qu'on va devoir traverser la moitié, toute la map, là, pour... Oh ! Pourquoi je vais dire où on a démarré la machine, moi ? On va en faire un autre petit tour pour en menade. On va avoir le temps de te démonter pour trouver la bonne pièce. Techniquement, on l'a le temps, cousin. Alors là, faut que j'aille où, là ? Parce que c'est pas clair, le rond, là. Bon, je me dis que... Je me dis que comme je vois pas la flèche, c'est dans cette direction, sûrement. Ah, il y a un truc qui m'empêche d'avancer par là, j'ai l'impression. J'avance ou pas, là ? Bon, bah, rendez-vous dans un quart d'heure, hein. C'est long. Ah ! Le jeu est beau, mais ce genre de phase... L'enfer, quoi. Vas-y, ça fait gagner du temps de jeu... De manière assez sale. Les bossent au passage nord de la barrière. On est d'accord, c'est pas chez moi que je le ramène. C'est juste que je l'amène encore au nord, quoi. Ça me monte pas chez moi, donc on va dire que oui, c'est ça. Il y a un tuyau, là. Ah, mais il y a... Un des tuyaux... Non, mais ça a l'air d'être un câble. Ça ressemble à... Parce que c'est le câble qui est connecté à mon ordinateur. C'est peut-être pas des tuyaux, alors. C'est pas des pompes à chaleur. Les données. Geo-thermique. Oui, allô. Je cherche l'amusement. C'est où ? C'est quelle barrière ? C'est celle-là ? C'est celle-là. Non, c'est l'autre. Ok. Sois clair, le jeu. C'est déjà que je suis lent. Trouvez la source de la distorsion. Si tu te répètes ça, t'as des objectifs à vos autres, Coco. Alright. Là, je vais où, là ? Non, c'est par là ? Voyons ce qu'il y a ici. Il ne me reste plus qu'à ne pas tomber. Ça va. Ah non, mais on n'a pas de pieds. Je suis sûr de ma théorie. Ça confirme un peu ma théorie. Je pense que le développeur ne voulait pas faire de pieds. Il ne savait pas faire de chaussures. Parce que là, clairement, on est sur le tuyau. On a vu, il n'y a pas de pieds. Des buissons. J'ai les couilles, des buissons. Allô ! Moi, je fais le yolo, hein. Je fais une pause. Il y a un cadavre, là ? Un chien robot ? Ah yes ! Un chien robot. Explorer l'endroit. Ah, il faut que j'aille en hauteur. Ok. Je pense. Je ne peux pas grimper ici. Ah, là, il y a un mur. Ce n'est pas clair, mais il y a un mur. Il faut que je longe ici. Voilà. Il faut me cacher ici. Non ! Hâte de te cacher. Hâte de te trouver des excuses pour ne pas bouger ton fiac. Hâte de te trouver des excuses pour ne pas bouger ton fiac. Ouh ! Restez calme. Oh, je reste calme. Mais tu viens de me tirer dessus, connard. J'ai besoin d'une pause. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'une pause. Il y a des robots à ton cul, là. Cours. Vite. Tranquille. Les robots ont peur du vide. Les robots volants ont peur du vide. Il n'y a rien à craindre. Il commence à faire jour. Ah, parce qu'il ne faisait pas jour ! Première nouvelle. Je pensais. C'est trop pour moi. Ok, bon, on remonte la montagne. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Mais il y a un bot au sol. Vous voulez-vous prendre le bot pour la main ? Il y a une barrière. Wouh ! Vous avez à enfreindre les règles. Vous ne pouvez pas être ici. Yes. Tu vas me faire quoi, Coco ? Il est pas qui, lui ? Tu dois sauter en bas. Il n'y a pas d'autre moyen de descendre. Oui. Let's go. Ok, ça va. On ne peut rien se casser. On n'a pas de pied. Il n'y a pas de retour arrière possible. Bah ouais, je me doute. Kate, on la laisse crever. Ouais, ouais, je reviens. Une demi-heure après. Il n'y a pas de retour arrière possible. Je ne pourrais plus revenir sur mes pas. Et que j'ai laissé Kate mourir. Et elle a pris ma place. Littéralement, ce qui vient de se passer. Je suis fatigué. Toujours en explorer l'endroit. On explore, on explore. besoin d'une pause. Non. Je vais devoir tomber encore. Le grand pot-au-feu. Le grand pot-au-feu. Waouh. Waouh. J'ai cru que j'étais buggé. Attends, je peux passer par là en vrai. Non. Ok. Ok, ok. Je suis seul à mourir dans le jeu, en fait. Ouais, c'était pas clair. Une perspective. Ah, là, je peux tomber. Ça, tout va bien. Ok, quand je suis tombé dans ma chute, j'ai vu un bouton de l'autre côté. Let's go. Ça, je connais, ça. Ça, je connais, ça. C'est comme mon boulot. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, ça bouge la plateforme qui est là. Ah, d'accord, ok. Ok, 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 ok. C'est à peu près ce qu'il faut que je fasse. Ok, il y a quatre boutons. Il y a quatre plateformes. Hop. Ah, c'est énigme océan. C'est pas trop compliqué. Par contre, je ne vois rien, quoi. C'est bon, là. J'ai du mal avec la perspective. Alors, bon. Bonjour. Wouh ! Wouh ! Laisse-moi tranquille ! Il m'a pas bou... Il a rien bité pendant dix secondes. Il était pas sûr que je sois un humain. Viens, voyons voir. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah. Il n'y a pas de retour possible. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que putain de quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? 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 C'est un humain, ça. Donc, vous qui avez envoyé le signal. Il est mort. Pauvre gars. Je l'ai ici blessé. Mec. Comment ça pourrait être ? Pauvre gars. Je l'ai ici blessé. Des bottes cassées. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des sloupes ? C'est quoi ? Des capsules humaines ? C'est vraiment ça ? Je ne vois rien. Qu'est-ce que je dois faire là ? Il faut que je tombe avec les perspectives. C'est ça ? Les perspectives sont mauvaises ! Il faut mettre un peu plus de... Ce n'est pas ouf, par contre. Jouer avec les perspectives comme ça, ce n'est pas... Genre, il faudrait mettre des lignes, des lignes blanches sur les passerelles pour avoir une meilleure impression, mieux se rendre compte de... Où est la... Là, tu vois, je ne sais pas. Est-ce que je suis bon, là ? Oh, là, je suis bon. Est-ce que là, je suis bon ? Oh, là, je suis bon, OK. Enfin, je... Comme j'ai l'impression que c'est le seul endroit où je peux aller, je me dis que c'est là qu'il faut aller. C'est Matrix ! Clairement, c'est Matrix. Vous avez fait un long chemin, 67-303. Un résultat impressionnant pour une unité de travail. C'est complètement Matrix. Il est tentacule et tout. Comme vous l'avez peut-être remarqué, personne ne vous a trompé. Votre travail consiste vraiment en maintenir l'existence de l'espèce humaine. Ouais, mais j'ai arrêté, là. Pensez l'initation pour avoir fait votre travail jusqu'au bout. C'est logique. Non, ce n'est pas logique. Normalement, vous avez brisé l'ordre. Donc, vous serez détruit. What ? What ? Quoi ? Nique ta mère ! Et toi, tu m'as suivi, toi ? D'où t'as trouvé ? Attends, 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 t'es... Hé, et ton nom ? Attends, alors, elle débarque avec du monde, elle a un fusil... Mon nom est... Agent. Agent. Agent Carmichael. Parfait. Des personnes spéciales entrent dans nos vies, changent notre façon de voir les choses, nous sortent de notre routine, et nous font croire que la vie peut être meilleure, et dans cette personne, nous sommes ce que nous sommes. Vous savez quoi ? C'est... C'est les islamo-gauchistes. Jeu de Mickaël Nézavann. Ok, c'est tout ? C'est tout. C'est... Il n'y a même pas de musique pour la fin. Ok. Ok. Alors, euh... Bilan de ce petit jeu. Comme on vient de le finir. Euh... J'ai loupé un truc ? Euh... Qu'est-ce qu'il se passe si je ne redémarre pas les machines ? Les humains meurent ? Kate ne me sauve pas. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ça manque de... Il manque un truc à la fin, là. J'ai vraiment l'impression. Bon, bah voilà, euh... Bah c'est bien. Euh... Ce que t'as fait, euh... Ça sauve l'humanité. Ok, ouais. Par contre, tu vas mourir. Ok, d'accord. Non, on va te sauver ! Ouais. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois... Je dois apprendre un truc. Je... Je... Alors j'aime bien la DA, mais... Euh... Galérer comme ça, euh... 30 minutes dans la neige, là. Parce qu'il y a au moins 20 minutes ou 30 minutes, c'est parce que t'es lent dans la neige. Euh... Bof, quoi. Une histoire sans précipitation inventée par un seul homme. Avec un final qui laisse réfléchir. Bof, hein. Je suis désolé, hein. Mais, euh... Peut-être que si j'avais pas mis les machines, euh... Peut-être... Voilà. Bon, si vous regardez cette VOD, je vous invite à tester le jeu. Bon, il coûte 3 euros, donc ça va. C'est pas grand-chose, mais... Voilà. Peut-être que... Voilà. Peut-être que la vraie bonne fin, c'était ne pas... Ne pas redémarrer la machine. Jeu non-violent, il n'est pas nécessaire de tirer ou de tuer quelqu'un. Bah, peut-être que... Oui, mais... Ça manque un peu de... Voilà. Ça manque un peu de... D'action, quoi. Un truc. Il manque un truc. Présence de moments où les choix du joueur affectent ce qui se passe ensuite. La présence de moments... Genre, il y en a eu plusieurs. Moi, j'en ai vu qu'un. C'est laisser les machines ou pas redémarrer les machines. Style visuel agréable et l'atmosphère d'un monde froid et hivernal. Alors ça, par contre, je suis absolument d'accord. J'aime beaucoup la DA. Mais voilà. Niveau gameplay... Il y a vraiment de l'astuce un peu facile pour gagner du temps de jeu, quoi. Ce qui est un peu triste, quoi. Juste te ralentir ton personnage parce que t'es en train de porter un truc. Moi, ça me fait chier. Donc, moi, sur moi, ça marche pas. Peut-être que sur d'autres choses, ça les éclate. Mais moi, non. Bon, bande sonore d'ambiance pour gagner la bonne humeur. Ouais, tournant un peu en rond. En plus, bande sonore... Vas-y, les écrans noirs avec du texte et aucun son, aucun bruit, rien. Bof ! Bah, ouais, voilà. Ma note... Ouais. Voilà. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. En tout cas, je ne relancerai pas le jeu. Je ne vais pas me retaper tout ce qu'on a fait. Peut-être que j'ai loupé des trucs. Peut-être que j'ai mal exploré. J'étais un peu en ligne droite. Je ne pensais pas que j'allais faire ça assez rapidement. J'ai même pas mis une heure, quoi. Voilà. Bah, voilà. Voilà, sur 20. C'était... Bah, c'était Once in a Flower Lake. Mon cher Mickaël, Nesnamov, continue comme ça. Mais revois un peu le gameplay. Fais pas des facilités de gameplay comme ça. En mode, ouais, je gagne du temps de jeu. Parce que là, vraiment, il y a une demi-heure qui ne sert à rien, quoi. Juste parce que tu portes des trucs lourds et que ça te inventit sur une carte qui est beaucoup trop grande. Et... Et voilà, le scénario... Non, mais ça se trouve que j'ai loupé quelque chose. C'est peut-être moi. Le scénario a l'air intéressant, mais c'est vrai que la fin... J'ai peut-être loupé des trucs. Voilà. Voilà, ce sera ma conclusion. J'ai peut-être loupé des trucs. Pourtant, je pense que j'ai pas loupé grand-chose. Enfin, bref, c'était One Scene of Flower Lake. Voilà, nouvelle Indécouverte. Nouveau... Ça sera un one-shot ou un Indécouverte. On va voir. Bon, ça sera un one-shot, indirectement. Sur ce... Mes petits salets de la VOD. Je vous fais des gros bisous salets. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas de laisser à être l'équipe d'une fin de compte. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Indécouverte. Voilà, sûrement demain. Ciao. Ciao.